La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique reste en vedette dans les journaux paru ce mercredi 15 février 2023. À la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque le mortal combat Sonkomaki. Et ce journal, qui va au-delà des fées à sa page 4 à travers la plume d'Assane Sambre, constate au-delà de l'adversité une animosité entre les deux hommes, pour ne pas dire les deux camps. Et le camp du président, à savoir Beno Bokoyakar, dit s'ériger en bouclier dans ce journal, qui revient sur la conférence de presse du pôle de communication de la coalition présidentielle qui a condamné les actes de violence et de vandalisme notés lors du meeting non autorisé à Mbaké. Beno Bokoyakar dit par ailleurs être déterminé à préserver la stabilité du pays, renseigne Réoumi Quotidien. Le Quotidien, l'évidence aussi, s'intéresse à la dualité Maki-Sonko et y voit une bombe à désamorcer. Le Sénégal est-il en feu ? s'interroge pour sa part Sud-Cotidion, qui livre la leçon de vie d'un citoyen passionné de démocratie, le général Mamadou Montsoursec. Sa tribune est à lire la page 3 de Sud-Cotidion, journal où le médiateur Démakandji se prononce aussi sur la situation politique. Et selon le magistrat, il n'y a qu'un régulateur principal et central dans un état de droit, c'est la justice. En parlant de justice, justement, LAS nous apprend relativement aux affrontements et pillages de PASTEF à Mbaké que le parquet criminalise le dossier. Ce journal signale 10 manifestants sous mandat de dépôt et annonce 59 autres devant le juge aujourd'hui. Le procès d'Ousmane Sounko contre Mambeignan, prévu demain, intéresse principalement BESBI le jour, qui fait état d'incertitude sur la présence du leader de PASTEF et souligne la peur du 16 février, rappelant qu'il y a 29 ans, six policiers étaient tués sur les allées du centenaire lors d'une manifestation de l'opposition d'alors. Yor Yorbi, pendant ce temps, fait focus sur le principal opposant du président Macky Sall, constate et fait remarquer qu'à un an de l'élection présidentielle de 2024, l'effet Sounko écrase toute concurrence. À Tiesse, ce journal fait état de plus de 50% des suffrages de Yahui dans l'escarcelle de PASTEF. L'APR, pendant ce temps, est vanaissante aux yeux de ce journal qui nous conduit aussi à Mbake et Touba, où PASTEF domine, Sopi résiste face à Benno qui est à la peine. À Zéguin Chor, la vague patriote s'amplifie, les défections font rage chez Baldé et l'APR est en déliquescence sur un incroyeur Yorbi. Revenons dans Réoumi Quotidien, où Dr. Bakar Dja, président de la coalition Ande Disongir Djubanti, invite Macky Sall à ne pas écouter les vatons-guerres. L'ancien ministre et ex-collègue du président Macky Sall se prononce sur la situation du pays, notamment la prochaine présidentielle. Et concernant cette élection, notamment la question du troisième mandat, enquête nous plonge dans la tête du président, pointant la volonté de rester le maître du jeu et la problématique de la succession face à la menace Ousmane Sonko, et se penchant sur les investitures et les pétitions pour une troisième candidature. Welfe Quotidien titre, Macky la fuite en avant. Ce journal souligne qu'un second quinquennant est l'expression en vogue dans les rangs de la PR et de la coalition Beno Bokuyakar. On assiste aujourd'hui à une course à l'investiture de Macky Sall pour légaliser sa troisième candidature, fait remarquer ce journal qui parle cependant de « jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal ». Une pétition nationale et internationale et des meetings d'investiture en n'ont plus finir pour légaliser une troisième candidature fortement contestée par l'opposition, la société civile et même les juristes, note Welfe Quotidien. Ce journal voit par ailleurs les taux se resserrer autour des sonko-boys, notamment Hannibal Jim et Daoud Kaloga, qui sont pris dans les filets du dossier force spéciale et placé sous mandat de dépôt hier. Et dans l'affaire Adissar, enquête informe que la chambre d'accusation va délibérer le 21 février prochain, suite à l'appel contre l'ordonnance de renvoi interjeté par la défense du leader de PASTEF. Macky lui, au même moment, est vu comment descendre pour l'Afrique par le Quotidien, qui dresse son bilan d'un mandat à la tête de l'UA et met le curseur sur l'adhésion de l'Union africaine au Gévant, l'implication dans la guerre Ukraine-Russie et la négociation d'un moratoire sur la dette africaine. La Cour des comptes du Sénégal, au même moment, avertit les pilleurs de la République, dont l'indépendant, où l'on fait zoom sur le contrôle de la gestion des ressources publiques. Officiellement réinstallé pour un nouveau mandat, le président Mamadou Fay est plus que jamais déterminé de continuer à débusquer les délinquants financiers, souligne ce quotidien. Le quotidien en libération nous apprend pour sa part que la Cour suprême a sermonné et désavoué la Sonatel, opérateur qui avait fait un recours pour changer des tarifs sur le mobile imposés par le collège de la RTP. Et lorsque Sonatel a évoqué des faveurs pour Free et Expresso, les juges ont taillé en pièces ses arguments. Rapporte ce journal qui nous en dit plus sur l'assassinat de Djadjatal à Abidjan. Libération livre ainsi les premiers éléments de l'enquête et le témoignage de son voisin sur la fameuse soirée. Plusieurs journaux nous apprennent aussi le décès de Kendoï. Le quotidien livre une piste d'hommage et en quête raconte la faim douloureuse d'une championne qui, depuis plusieurs années, luttait contre la polyarthrite. Hier, en huitième de finale allée de la Ligue des champions, le Bayern a fait mal au PSG au parc selon Stade qui nous apprend que la bande à Sadio Mane a remporté cette manche par un but à zéro. En Ligue des champions toujours, Réoumi Kotean rapporte que Pap Matarsar et Tottenham se sont inclinés contre l'assimilance sur le même score d'un but à zéro. Et sur la canne des mois de 20 ans, Réoumi signale que le Sénégal termine sa préparation par une victoire sur la Tunisie. Balagaï II, battu par Boégnang II le 1er janvier 2023, est lui porté disparu depuis 45 jours par Soumoulombe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.